Donc nous allons attaquer la modélisation du corps de la fleur ici, donc la base ici de la fleur. Donc pour cela je vais partir d'un cylindre, donc ici création, je vais prendre géométrie, cylindre, je vais effectuer quelques réglages avant d'attaquer la modélisation, donc ici je vais mettre 8 côtés, donc on a combien de pétales en fait ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on va mettre le double, on va mettre 16 côtés, on va mettre segment hauteur aucun, enfin un seul, et on va pouvoir appuyer sur T pour passer en vue de dessus, appuyer sur F3 pour passer en filaire, et faire comme ceci un cylindre à peu près, on déplace un peu la souris en hauteur pour créer une hauteur ici, on a bien une hauteur que ça affiche, P pour repasser en perspective, et j'ai bien mon cylindre comme ceci, voilà. Je viens ici déplacer, centrer ce cylindre par rapport à ma grille, appuyer sur F pour passer en vue de face, et on va essayer de gérer comme ceci, voilà, on va essayer de gérer le diamètre du cylindre sur toute sa position, donc on vient le descendre ici, un peu plus bas, réduire un peu son rayon, voilà, comme ceci, j'appuie sur P pour regarder un peu ce qui se passe tout autour de ce cylindre, voilà, ça semble pas mal, je fais un clic droit, je convertis ce cylindre en polygone éditable, je passe en mode sous-objet, polygone, je sélectionne avec contrôle les deux faces, les deux extrémités du cylindre, et je les supprime pour obtenir ceci. Je prends la bordure, je sélectionne la bordure du bas, j'appuie sur F pour passer en vue de face, et je vais comme ceci appuyer sur Shift et contraindre en Y, pour extruder un peu ma fleur. Je vais essayer de lui donner une forme un peu exotique, je tiens comme ceci, déplacer, j'appuie toujours sur Shift. Comment est-ce que ça donne ? Échelle. Comme ceci, voilà, Shift, échelle. J'étais un peu trop gourmand ici, à ce niveau-là. On va resserrer ce niveau-là, à ce niveau-ci. Voilà, une espèce de forme de vase, comme ceci, là. Vous lui donnez la forme que vous voulez, en fait. Donc ici, bordure, et on va attaquer la tige, peut-être, ici. On va faire déplacer, et on va faire la tige de la fleur, comme ceci. Voilà, ça me semble correct. On appuie sur, on passe en mode segment, arrête, je sélectionne une arrête, anneau, et je viens connecter tous ces anneaux, toute cette sélection, je viens les connecter par 5 arrêtes. Voilà, qui permet d'obtenir la courbure après de cette fleur. Alors je repasse en mode sommet, et là je viens modéliser à peu près, avec toujours l'échelle, je viens modéliser la forme de ma tige, un peu redonner, une forme un peu plus sympa. Voilà, ici, un peu plus fine, et qui va aller en s'évrasant. Comme ceci, voilà. Voilà la forme de la fleur. Donc j'appuie sur P, pour regarder un peu ce que ça donne, et j'obtiens ceci. Je viens renommer cet objet, donc lui, ce sera la tige de la fleur. Et je sauve ma scène par un CTRL-S. J'ai reçu la tige de la fleur. Merci. 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 Merci.